Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Stuffy. Aujourd'hui, je vous présente le test du Google Home. Si vous avez vu ma vidéo du test des 15 fonctionnalités en anglais du Google Home, vous savez que je l'ai depuis quasiment 6 mois. Il y a 10 jours, il est devenu disponible au Canada. On peut enfin tester le Google Home en français. Pour info, sachez qu'il va sortir le 3 août en France pour 129 euros. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Google Home est un assistant vocal pour la maison qui va vous permettre de poser des questions, jouer votre musique, connaître votre météo ou encore contrôler votre maison connectée directement avec la voix. Alors, quels sont les points forts du Google Home ? Déjà, moi je trouve que la qualité sonore est excellente. J'en appare de 70 mètres carrés à peu près. Et le son est très bon, que ce soit pour de la musique d'ambiance ou de la musique un peu plus fort quand j'ai besoin de me motiver. Donc c'est pour moi un point fort, même si ce n'est pas encore au niveau d'un Sonos par exemple. Il a une excellente compréhension de ce qu'on dit. C'était quelque chose qui me rebutait un peu en anglais. C'est pour ça que j'ai continué à utiliser les Amazon Echo. C'est que le OK Google était mal détecté par le Google Home en anglais. Maintenant, je n'ai plus aucun souci. Il m'a détecté d'ailleurs. Il ne me comprends pas. Parce que je n'ai rien. Ne t'inquiète pas petit. Autre point fort pour moi, c'est le design. Il est vraiment cool. Il s'intègre facilement dans la maison. Et vous pouvez même changer la base avec plusieurs couleurs si vous avez envie. La fonctionnalité que je préfère sur le Home, c'est le fait de pouvoir contrôler un Chromecast à la voix pour lancer par exemple une vidéo Netflix ou une vidéo YouTube. Et ça, c'est plutôt cool. Comme le Home est arrivé beaucoup plus tard que le premier Amazon Echo, il a moins de fonctionnalités au niveau du contrôle de la maison. Même si, comme c'est Google derrière, ça va s'améliorer. Et certains programmes compatibles aux US ne le sont pas encore pour la France. Je pense notamment à la Logitech Harmony. Et le jour où ce sera vraiment compatible avec Harmony, vous pourrez faire quasiment tout dans la maison. Le vrai atout, et c'est là où on voit qu'il y a l'intelligence de Google derrière par rapport au Echo, c'est aussi sa capacité conversationnelle et l'appui sur le moteur de recherche de Google. Donc on arrive vraiment à des conversations plutôt que des bêtes questions et réponses. Qui a fondé Tesla ? Elon Musk, Martin Eberhard, JV Sproble et autres. Quel âge a-t-il ? NASA 43 ans. Où est-il né ? Il est né à Crown Night. Alors vous savez la question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que j'achète ou pas ce Google Home ? Si vous cherchez un astuce en vocal, aujourd'hui vous n'avez pas vraiment le choix et vraiment le Google Home est à la hauteur. Donc si vous voulez l'acheter, c'est à partir du 3 août, 129 euros. Je vous mets un lien dans la description dès qu'il est sorti pour savoir chez quel marchand vous pourrez le chercher. Je vous remercie d'avoir aidé ce test du Google Home. Comme d'habitude, si il vous a plu, un petit pouce bleu. Pour le prochain test, je vous laisse le choix entre la métrique que vous voyez ici et l'Amazon Echo Show qui est l'Amazon Echo avec écran que j'ai reçu il y a quelques jours. Donc vous me dites en commentaire ce que vous voulez, vous abonnez à la chaîne et ça sera la prochaine vidéo. Bon en vrai, un autre truc qui déchire avec le Google Home, c'est quand vous avez un ciné au travail ou à la maison, ça passe tout de suite mieux. Ok Google, lance une vidéo de test de l'Amazon Echo sur YouTube. Bien sûr, je mets vidéo test de l'Amazon Echo sur 304 à partir de YouTube. Echo, what's your favorite website ? My favorite website is Stuffy. Voilà ! J'ai oublié ! Sobre qui m'enseignez sur YouTube. Watch out ! Je vois pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada En l'amazon Echo J'ai oublié tui ! J'ai oublié tui ! Et là-bas séduit !